Avant de donner la parole à nos conférencières et à nos conférenciers, permettez-moi de vous les présenter. Je vous les présente en trio, comme vous pouvez les voir sur la fiche. Donc, cette équipe-là, complice équipe détentrice, donc cumulativement, de deux baccalauréats en mathématiques, d'un double baccalauréat en mathématiques et en enseignement des mathématiques au secondaire et d'une maîtrise qualifiante en enseignement. Au secondaire, donc diplômes qui ont été obtenus aux universités de Sherbrooke, de Laval et de Trois-Rivières, le trio formé de Mme Contexte, de Mme Méthodologie et de M. Donnet est veru d'équité évaluative. Ce très caractère, couplé à sa grande curiosité, a incité le groupe à entamer des expérimentations de corrections multijuges. Notre trial, donc notre trial composé de Jean-François, Émilie et Stéphanie, a présenté les résultats de ses travaux au 41e colloque de l'ADME en 2019 et au 41e colloque de la QPC en 2022. Et c'est maintenant avec grand plaisir que ce joyeux trio vous propose son oeuvre, l'incursion dans l'univers de la correction multijuge dans le cadre des webinaires de la QPC. Alors, avant de donner la parole à Mme Contexte, Mme Méthodologie et M. Donnet, je vous souhaite un beau webinar, mesdames, messieurs, et je vous présente tout d'abord la capsule vidéo. Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Madame Contexte, voici Monsieur Donnet et Et voici, Madame Méthodologie. On vient vous présenter le récit d'une démarche exploratoire qui a duré trois ans, de 2016 à 2019. Démarche non pas sans faille, mais qui a mené à plein de belles réflexions qu'on vient partager, bien humblement, avec vous aujourd'hui. Notre questionnement initial, est-ce qu'un élève est avantagé si c'est évalué par un prof plutôt qu'un autre? Expérience préliminaire, les balbutiements. Donc, voulant trouver une réponse à cette question, il y a deux collègues du département de mathématiques du cégep de Victoriaville ici qui ont entrepris de corriger 20 copies d'un examen de calcul différentiel où est-ce qu'ils ne se sont pas partagé leur solutionnaire ni, en fait, il n'y avait pas de gré de correction qui avait été établi entre les deux. Puis, en fait, ils ne se sont juste pas parlé. Ils ont été corrigés chacun de leur côté. Puis, avant de vous présenter les résultats de cette expérience-là, on va juste faire un peu de vocabulaire pour que la compréhension se fasse mieux de votre côté. Pour la suite des choses, dans les graphiques qu'on va vous présenter, une colonne va toujours représenter une copie d'élève. Un point va représenter une note accordée par un prof qu'on va nommer un juge. Bien entendu, en expérience multijuge, il va y avoir plusieurs nuages de points. Nuages de points que nous allons relier pour mieux identifier les comportements de chacun des juges. Le tout qu'on va rendre anonyme. Et on va ensuite insérer des courbains noirs, une pour la note maximale accordée, l'autre pour la note minimale accordée. Note minimale et maximale qui va nous permettre de calculer l'étendue multijuge moyenne sur l'ensemble des copies. Et on va aussi identifier les sauts de sanction, les cas où les élèves passent selon un juge ou échouent selon l'autre. graphique que nous appelons affectueusement nuages multijuges. Donc, maintenant que le vocabulaire est un peu plus clair, on est fin prêt pour vous présenter les résultats de l'expérience préliminaire qu'on vous parlait tantôt. Donc, c'est le nuage multijuge que vous aviez en introduction. On se retrouve avec une étendue multijuge moyenne de 6 points de pourcentage sur l'ensemble des copies, deux sauts de sanction, deux élèves qui se sont vus donner la note de passage par un juge et un échec par l'autre juge, avec des conséquences, somme toute, assez majeures sur leur parcours scolaire. On a présenté ça en département dans le but de se lancer toute la gang dans une expérience de multicorrection. On ne fait pas de cachette qu'il y a eu quelques résistances. Mais les impacts majeurs sur le parcours de vie des élèves étant mis en avant-plan, on a décidé toute la gang de se lancer dans notre première correction collective. Correction collective 1, la révélation. Alors, cette fois-ci, la méthodologie pour la correction collective 1, on est six profs du département, on a corrigé 29 copies d'un examen de méthode quantitative. Il y avait le solutionnaire de l'enseignante qui était fourni, mais pas de gré de correction qui était établi entre les profs, puis personne ne s'est parlé, là tout le monde a corrigé chacun de son côté. Donc, premier nuage multijuge. Graphique, somme toute, assez chaotique. Notre regard se tourne instinctivement vers la copie de l'élève numéro 26 qui s'est vue décerner la note de 45 % par le juge le plus sévère et celle de 85 % par le juge le plus clément. Maintenant, regardez ce que nous nommons la radiographie multijuge. C'est un graphique qui nous permet de bien faire ressortir les croisements de chacune des courbes des juges. Les graphiques, somme toute, assez chaotiques, qui nous ont rendu un peu perplexes. On ne s'attendait pas à avoir autant de croisements. Comment le juge le plus clément peut devenir le juge le plus sévère d'une copie à l'autre? Et ce, plusieurs places à plusieurs endroits sur l'ensemble des copies. Allô, la cote R. Quand on a vu ces résultats-là, on l'a tenté de justifier. Donc, on est humain, il ne faut pas s'attendre à être tous pareils. Je n'ai pas enseigné de la même façon. Ah oui, mais j'ai mon autonomie professionnelle. Il n'en reste pas moins que ces cinq sauts de sanctions sur les 29 copies avec un écart multijuge, avec une étendue multijuge moyenne de 19,6 points de pourcentage. 19,6 points de pourcentage. Là, on s'est dit « à tant de minutes ». 19,6 points de pourcentage. Là, on s'est dit « à tant de minutes ». Oui, oui, « minutes ». Si on part avec la prémisse que pour une même copie d'élève, le niveau de compréhension reste le même. Donc, on devrait évaluer de la même façon, peu importe le correcteur. Convaincu que les résultats de l'élève ne peuvent pas être laissés au hasard du prof qui le corrige, on s'est lancé vers une correction collective numéro 2. Correction collective 2. Mieux comprendre. Le but de cette correction collective-là, c'était de contrôler l'étendue multijuge en isolant deux paramètres. Le premier qui est gris de correction commune et le deuxième qui est pratique collective avant la correction. Cette correction collective-là, elle se déroule en deux phases. La première phase, c'est six juges du département de mathématiques. On a décidé de corriger un examen de calcul intégral. On a 29 copies. Le solutionnaire est fourni. Il n'y a toujours pas de gris de correction et toujours pas de communication. Le but de cette phase-là, c'était de donner une lecture de référence sur le jugement des six juges. Et là, on a laissé filer quatre mois entre les deux pour qu'on ait le temps d'oublier la correction de ces copies-là. Puis, dans la phase 2, on a divisé le groupe de six profs en deux sous-groupes. Il y avait le sous-groupe A, en fait, composé de trois enseignants. Où est-ce qu'ils ont? Bon, en fait, ils ont pris dix copies. Ils ont jasé ensemble sur ce qu'il y avait comme attente au niveau, en fait, pour construire la grille de correction. Puis, une fois que la grille de correction avait été adoptée par les trois personnes, ils l'ont transmise à l'autre groupe, le sous-groupe B, pour qu'ils puissent l'utiliser. Donc, en résumé, il y a les trois correcteurs qui ont établi la grille de correction, qui se sont pratiqués sur dix copies, et ils ont transmis la grille aux trois autres correcteurs du groupe B. Et là, ensuite, bien, les six profs, ils ont eu à corriger les vingt-neuf copies initiales de la première lecture de référence, mais ils s'étaient passés quatre mois, bien entendu. Il y avait le solutionnaire et maintenant la grille où est-ce qu'il y avait trois personnes qui s'étaient concertées et trois autres qui ne s'étaient pas concertées. Mais pendant la correction, les six, bien, personne ne se parlait là. Donc, c'était une correction, chacun de notre bord, comme on le connaît d'habitude. Donc, les deux phases de la correction collective 2, commençons par les sauts de sanction du groupe A qui passe de quatre sauts de sanction à trois sauts de sanction, alors que le groupe B de cinq sauts de sanction à cinq sauts de sanction. Remarquez que ces sauts de sanction-là ne se font pas toujours sur les mêmes copies. Maintenant, l'étendue multijuge du groupe A de phase 1 à phase 2 est passée de 11,7 points de pourcentage à 6,5, non négligeable, presque du simple au double, alors que le groupe B est passé de 11,7 à 13,5 points de pourcentage, ce qui est une détérioration avec une grille de correction, comme, somme toute, assez intéressant. Là où, en phase 1, en fait, le comportement de nos deux groupes est quasi similaire, on se sent à 11,9, clairement qu'en phase 2, il y a quelque chose qui s'est passé, on est allé à 6,5 points de pourcentage contre 13,5, quasi du simple au double. Clairement que notre regard s'est tourné instinctivement vers la pratique collective. Alors, il y a une lueur d'espoir pour le paramètre de la pratique collective, comme on vient de le dire. On était très contents de pouvoir faire ce constat-là, mais Mme Contex étant très enceinte, on doit prendre une pause d'une année, puisqu'elle est partie en congé de maternité. Un an plus tard, retour du congé de maternité de Mme Contexte. Correction collective 3, enquête de données. Là, on commençait à être un peu tanné de corriger 29 copies, fait qu'on a cherché à savoir s'il y avait un autre moyen d'en corriger, peut-être un peu moins. Et là, on ouvre une parenthèse. Donc, bienvenue dans l'univers de la parenthèse. M. Denis, y a-tu moyen de ne pas corriger autant de copies? Bien, la réponse, en fait, c'est oui. Je vous ai monté un petit fichier Excel, je vous montre ça. Hum, j'ai raison. Fait qu'on s'est bâti un petit fichier Excel pour observer le comportement d'étendue multijuge moyenne, en fait, sur un nombre de copies réduites, pas les 29 copies initialement corrigées. Dans ce cas-ci, on a choisi d'arrêter notre choix à 14 copies. On va piger mes l'échantillons de 14 copies, puis on va mesurer à chaque fois l'étendue multijuge moyenne sur l'ensemble des copies corrigées. Parfait que ça, c'est mes 29 copies? Oui. C'est la vraie mesure que je pige 14 copies là-dedans, puis je les donne. Oui, là, j'ai cramé 14 copies, je mesure l'étendue multijuge moyenne sur l'ensemble des 14 copies corrigées, puis je vous leur donne. Parfait, puis j'en pige 14. 14, on prend un autre échantillon de 14, on mesure l'étendue multijuge moyenne de cette échantillon-là, puis je vous leur donne. Puis là, ça, on a fait ça 1000 fois. Oui, on fait ça 1000 fois. Mais là, on ne vous demandera pas de le faire 1000 fois, vous avez juste besoin de poser ce bouton qu'il y a là, puis ça va le faire pour nous. C'est pas vrai? Bien oui. Hé! 19,6. C'est-à-dire que l'étendue multijuge bouge quasiment pas? Très exactement. La moyenne échantillonnale est très stable. Ça, ça s'explique par le fait que si on prend les 1000 paquets de 14 copies qu'on avait, puis qu'on les distribue selon l'étendue multijuge moyenne, on va observer un comportement de droit normal qui va être centré en 19,6, qui est la moyenne multijuge qu'on a obtenue sur l'ensemble de la population. Ça, ça veut dire que ça, c'est vrai pour les 14 copies, mais si on a investi de, puis j'ai 9 copies, j'aurais quand même une moyenne de 19,6. Tout à fait. On va observer la même distribution qui va être un tout petit peu plus étendue. On va toujours être centré en 19,6, peu importe le nombre de copies conservées. Ça, c'est vrai pour ces juges, mais c'est vrai pour moins de juges? C'est aussi vrai pour trois juges. On le fait, on le rend un peu. Dans le fond, vous observez, en fait, la distribution de la moyenne échantillonnale à 16 juges ici, à 19,6, pour le nombre de copies conservées. Terre de l'échantillon 1000. On le fait pour trois juges. On observe exactement la même stabilité, juste une moyenne échantillonnale un peu plus basse. Ça fait que si je comprends bien, tantôt, on aurait exactement les mêmes graphiques verts de tout à l'heure. C'est juste que là, la moyenne échantillonnale serait un petit peu plus basse. Exactement. Oups, ça, c'est pour tantôt. Voilà, dans le fond, vous avez des distributions à trois juges, en fait, avec le nombre de copies conservées, qui vont être centré sur la moyenne que les trois juges ont obtenues sur l'ensemble des 29 copies. Je comprends bien. Il y a un moyen de ne pas corriger votre copie. On ferme la parenthèse. Alors, la méthodologie de la CC3. On était trois profs qui se sont prêtés à l'exercice de faire une correction préalable sur quatre copies. On a vraiment bâti une grille de correction avec un système qu'on a développé pour que tout le monde adhère à cette façon de faire-là. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé corriger, on est allé tester notre grille, en fait, sur 14 copies. Donc, les trois qui avaient monté la grille sont retournés de façon individuelle, corriger 14 copies, avec le solutionnaire, bien sûr, mais la fameuse grille qu'on avait établie ensemble. Puis, en fait, on ne s'est pas concerté pendant la correction de ces 14 copies-là. En graphique, dans le fond, vous voyez apparaître un nuage multijuge, somme toute assez lissé, aucun sort de sanction, quand même assez bien, sur 14 copies et 4,9 points de pourcentage d'étendue multijuge moyenne. On était très contents. Pour être certain que notre 4,9 points de pourcentage est une bonne nouvelle en soi, on est allé observer le comportement de nos trois jeux sur 14 copies d'élèves. On a pigé beaucoup d'échantillons de 14 copies d'élèves pour comprendre c'était quoi le comportement de l'étendue multijuge moyenne. Il s'avère que cette variable-là suit une courbe de loi normale, somme toute assez lissée sur nos échantillons, de moyenne 8,7 points de pourcentage avec un écart-type de 1,1. Ça, ça veut dire qu'avec notre 4,9 points de pourcentage d'étendue multijuge moyen dans l'expérimentation de la correction collective 3, on est à 3,5 écart-type du comportement moyen de nos juges sur 14 copies. Ça, c'est statistiquement non négligeable. Bon, pour ceux qui aiment un petit peu moins les mathématiques que nous, en non-terme de courbe de loi normale, on aurait dû s'attendre à un nuage multijuge comme celui-ci en haut à gauche, beaucoup plus dispersé, avec beaucoup plus de croisements que le nuage très lissé qu'on a obtenu en correction collective 3. Comme quoi, en fait, le paramètre correction collective préalable influence positivement l'écart multijuge. Je vous rapporte, on est en 2018, c'est la dernière correction collective que le département de mathématiques a vécu. On était super contents, puis on a voulu aller partager l'ensemble de nos résultats à la communauté. Alors, comme Mme Contex vient de le présenter, en fait, on veut juste ramener ça sur une ligne du temps pour que ça soit un peu plus clair pour tout le monde. De 2016 à 2018, on a vraiment concentré nos efforts sur l'expérimentation avec nos trois phases de correction collective. Puis après ça, on trouvait qu'il y avait quelque chose à aller partager de ces travaux-là. On a été invités par l'Admi Canada à faire un atelier. Admi Canada, qui est l'Association pour le développement, méthodologie d'évaluation en éducation. Et après ça, on avait aussi dans nos plans d'aller à la QPC 2020 pour présenter le même atelier. Mais là, vous vous souvenez qu'est-ce qui s'est passé en 2020. 2021 aussi a été une année qu'on n'a pas pu présenter. Mais par contre, en 2022, on a fait une présentation un peu plus étoffée où est-ce qu'on a amené l'auditoire à faire de la correction. Puis après ça, s'en est suivie une invitation pour le congrès de l'AMQ, l'Association mathématique du Québec. Puis on a aussi, en parallèle, essayé de collecter d'autres données. En fait, on a demandé à de nouveaux collaborateurs de faire de la correction collective dans leur département. On a d'ailleurs le résultat en nuages multijuges des trois disciplines qu'on a invitées, en fait. On commence par le nuage multijuge de littérature qui ont corrigé, rappelez-moi... Une analyse littéraire. Une analyse littéraire, merci. On se ramasse sur 14 copies cette fois-ci, sur trois juges. On a quatre sous-de-sanctions remarquées avec un écart multijuge moyen de... Pardon, un étendu multijuge moyen de 13,1. Point de pourcentage sur l'ensemble des 14 copies. Vient ensuite le cas de Philosophie, notre grand champion, toujours sur 14 copies. On a trois juges en liste. On a trois sous-de-sanctions. Le troisième sous-de-sanction quand même assez... d'une amplitude assez élevée avec une étendue multijuge moyenne de 16,6 points de pourcentage. Et enfin, une œuvre un peu plus courte en langue. Rappelez-moi l'œuvre. Compréhension orale. Compréhension orale. Merci beaucoup, compréhension orale. Donc, sur les 14 copies, notre grand champion avec neuf sous-de-sanctions, félicitations, une main d'applaudissement, et un étendu multijuge moyen de 10,7 points de pourcentage. On est quand même resté un petit peu abasourdi parce que dans notre recherche de validation, on se retrouve maintenant avec quatre disciplines incluant mathématiques, qui en multijuge, lorsqu'il n'y a pas de communication, se retrouvent avec une étendue moyenne, somme toute assez élevée, très significative. Pour nous, dans le fond, ça revient, le constat est quand même assez alarmiste, en fait. Pour ceux qui connaissent bien Moneyball ou L'Or de Gagné, il y a une séquence dans le film qui nous parle beaucoup. On est en traduction libre ici. On se rend compte, en fait, qu'il y a une défaillance systémique dans la compréhension de ce qui se passe vraiment dans l'acte d'évaluation. On a fait une grande prise de conscience. On pensait qu'on était très bon dans l'acte d'évaluer. On se comparait à des master ballerines pour finalement se rendre compte qu'on a pas mal de croûte à manger. C'est moins gracieux. Un petit peu moins gracieux et moins flexible. Donc, ce que ça change, par contre, évidemment, sur le terrain, on ne vous cachera pas que les pratiques de tous ces... En tout cas, pour ma part, je vous dirais que ma pratique en termes de correction a changé. Maintenant, en fait, on sort de nos bureaux. On corrige beaucoup en équipe. On s'entend, en fait, à la base sur ce qui devrait être le seuil de réussite pour un problème, en fait, une question d'un examen. On se parle de nos copies d'élèves. Si on a des doutes, on fait valider avec des collègues. On essaye, en fait, de se comprendre, tout simplement. Puis, en fait, on est passé d'une position qui est, en fait, une position évaluative individuelle à quelque chose de plus collectif. Puis, pour ma part, je ne me verrais pas revenir en arrière, comment je faisais avant au niveau de la correction puis être seule par moi-même dans mon bureau à corriger puis en me disant que ça va être correct comme ça. Tu peux même parler aux nous. Pour notre part, on est tous dans la même place. Oui, tout à fait. Puis, après, on va où avec toutes ces informations-là? Où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi notre prochaine direction? En fait, on a deux grands objectifs éventuellement. Le premier et non le moindre, la validation, en fait, poursuivre la collecte de données auprès d'autres disciplines, tant au local que dans d'autres collèges. Le deuxième objectif, c'est la contamination. Donc, on veut à la rencontre d'autres disciplines et dans d'autres collèges aussi pour venir partager notre expérience de collection collective. Alors, si vous voulez challenger votre conception d'évaluation comme nous, on le fait, bien, invitez-nous. Merci beaucoup à tous les trois pour cette capsule fort instructive, mais en même temps, qui, chez moi, suscite quelques questions. Les gens, je pense qu'ils ont bien aimé. Je vous invite à poser des questions dans l'espace Q&R. Si, étant donné qu'on est une cinquantaine de personnes, je propose aussi que vous puissiez lever la main, et moi, je verrai si vous levez la main, donc vous pourrez poser vos questions oralement. Mais j'aimerais savoir tout d'abord, comment vous dites, bon, vous dites, bon, la correction collective, vous parlez de ses avantages, mais comment, bon, à supposer que j'enseigne dans une discipline, j'en parle avec des profs de ma discipline, comment vous éprimiez-vous pour justement instaurer une telle pratique? Quelles sont les étapes par lesquelles vous passeriez? J'y vais. Bon, parfait. C'est bon. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On donnait une méthode quantitative la session dernière en équipe. On s'entendait toujours sur les productions sommatives qui étaient à fournir. On a toujours bâti la grille de correction ensemble pour chacune des évaluations. Quand on recevait nos copies d'élèves, à ce moment-là, on a testé notre grille de correction sur 3-4. On s'est pratiqués sur comment interpréter nos critères de correction. Puis, en gros, pour chacun des critères, on essayait vraiment de tracer la ligne tout le temps sur c'est quoi le seuil de compétence pour chacune des critères qui étaient évalués. Puis, à partir de là, ça nous a permis de mieux se comprendre, de savoir que ce soit le plus équitable au niveau des attentes ou des réalisations auprès des élèves d'un prof à l'autre. Ça fait qu'on a fonctionné de cette façon-là pour autant nos examens finaux, nos travaux en cours de session. Puis, je me permettrais de rajouter que moi, j'enseignais le cours de calcul différentiel l'automne dernier avec deux autres collègues. Puis, on a procédé exactement de la même façon avec les examens. En fait, on se prenait quelques copies pour corriger ensemble après avoir fait une grille de correction où est-ce qu'on s'entendait. Puis, après ça, on pouvait aller corriger les autres copies chacun de notre côté. Merci. J'ai trois questions. Une, la première provient d'Audrey Bouchard-Lachance. Pensez-vous que si la grille de correction n'est pas conçue collectivement, les résultats vont ressembler à ceux sans grille de correction? Dans la correction collective 2, le groupe B qui a reçu la grille de correction, dans le fond, a donné des résultats complètement disparates. En fait, la grille de correction, s'il n'est pas pratiqué ensemble, en se regardant avec des copies, c'est ce que la correction collective 3 a donné. En fait, c'est la communication, l'interprétation de la grille, en fait, qui ont fait une différenciation. Si on ne se parle pas, la grille de correction s'en arrive dans les expérimentations qu'on a faites. Il faut bien comprendre. Il faut regarder et donner recueillir. Très bien dit. Parfait. Deuxième question. Celle-ci provient de Sylvain Lapportune. Alors, Sylvain demande, mettons qu'on se met à trois pour corriger, est-ce qu'on ne triple pas le travail? En fait, je dirais que ce n'est pas triplé le temps de travail parce que, comme on disait, on fait juste comme citer notre vision de la grille de correction qu'on a construite pour s'entendre sur, on essaie de trouver des copies qui sont assez différentes pour voir, mettons, une bonne copie, des moyennes, puis on le sait, peut-être quelques-unes qui sont moins bonnes. Puis ça prend peut-être une heure, une heure et demie à faire ça en équipe. Puis après ça, on s'en va chacun de notre côté pour corriger. Fait que moi, je ne vois pas un allongement dans la correction que je fais maintenant versus comment je la faisais avant. Même que je vous dirais que ça va mieux, j'ai l'impression de plus... On se pose moins de questions. C'est ça, on s'est parlé. Fait que il me semble que c'est plus clair dans ma tête quand je corrige par moi-même. OK, je comprends ce que vous voulez dire. Je vais poser la question corollaire qui est la suivante. C'est que, à fond, si on ne se donne pas cette charte de travail-là qui est un peu supplémentaire, effectivement, la situation est complètement catastrophique aussi. C'est l'élève qui en paye le prix. Oui. C'est peut-être aussi investir un peu plus au début pour se sauver du temps-là par la suite. Effectivement. OK, parfait. Merci. Il y a Catherine Oisel qui pose cette question. Pouvez-vous nous montrer à quoi ressemble votre grille de correction, une de vos grilles de correction? On pourrait. Un peu l'autre. On pourrait mettre maintenant. Quand la grille de correction de la correction collective 2 puis la troisième, il y a une forte évolution, notamment, en vous donnant une idée un peu de la grille de correction, on pourrait vous la transmettre après, c'est qu'on a diminué le nombre de critères à l'intérieur de la grille de questions pour chacun des numéros puis on s'est rendu compte que ça nous permettait d'avoir des interprétations plus facilement. Plus c'est vrai. Non, pas une idée de plus uniforme. C'est plus qu'il y a le barreau dans une échelle de grille de correction, si vous voulez, plus que c'est compliqué, c'est en temps. On a réduit le nombre de barreaux possibles. Les interprétations sont peut-être plus vite que les points à l'intérieur. Oui, ça va. Tu sais, souvent, nos grilles, c'est 100. On a nos critères puis au-dessus, c'est 100. 20 fois, 90, pas tout le temps, ça dépend des situations, 190, 80, 60, 30, 0. Après ça, il y a moins de disparité aussi entre les notes parce qu'il y a moins d'échelle possible comme M. Donné disait. À supposer, c'est une question que je vous pose, moi, votre accord d'interjuge, si je voulais le calculer, mon accord d'interjuge avec les pofles de ma discipline, comment je procéderais désagrafer des copies. Parle-lui, Jean-François. Pardon, on se le migraine, c'est injustement. Vous désagrafer des copies pour passer au photocopieur. Vous êtes deux ou trois, à trois, vous faites trois copies de chacune des copies sur 10 copies probablement puis vous allez nous accorder ensemble. Le plus intéressant pour nous, notamment, le code littérature, la philosophie, la langue qu'on vous a présenté, c'est de prendre un prof qui est le prof titulaire du groupe, en fait, comme ça, il est obligé de corriger de par sa fonction, il donne la note aux élèves. Il faut juste recruter deux autres profs un petit peu… Je peux m'azorrer, mettons, c'est à la tente de corriger sur le moment puis on s'abtonnerait une première lecture. En littérature, comme en philosophie, ça a été un exercice de six heures sur catascopie, alors qu'en langue, c'est une évaluation plus courte. Après deux heures, on ne peut pas faire corriger leur catascopie. Ça, ça a été assez bien. OK. Est-ce que ça s'appelait, d'après ce que je comprends, oui, j'aimerais que vous puissiez me le confirmer puis je me demandais aussi est-ce que les grilles de correction vont alors… Mais ça s'applique, d'après ce que je comprends, à toutes les disciplines, même l'éducation physique, d'une certaine façon. Oui. On aimerait, c'est ça, c'est justement ça qu'on aimerait aller les tester. On l'a fait en mathématiques comme plusieurs fois. On est allé voir dans d'autres départements, mais on serait super intéressés à vivre ou à regarder les résultats d'un autre départ ou d'un autre collège pour voir si ça se comporte exactement comme ça. On a un bon feeling que oui, mais c'est ça, c'est juste un feeling. C'est un feeling, OK. Il y a une autre question qui est entrée, elle vient de Mélissa, Mélissa Meilleur. Est-ce que vous faites de la correction collective pour chacune de vos évaluations durant la session ou vous avez des évaluations qui vous appartiennent personnellement? Bien, c'est sûr que dans les cours où est-ce qu'on peut travailler en équipe, nous, on est en mathématiques, fait que souvent dans des cours de calcul différentiel, calcul intégral ou algèbre linéaire ou même comme Mélissa mentionnait tantôt en méthode quantitative, ça se fait très bien de partager comme ça en équipe. Pour des cours où est-ce qu'on enseigne, on est un seul prof titulaire parce qu'il y a un seul groupe, bien, c'est pas rare qu'après avoir corrigé, si j'ai des doutes, bien, je peux aller voir Mélissa Meilleur ou n'importe qui d'autre qui a fait les travaux pour pouvoir me valider puis quitte à me challenger puis peut-être revoir certains numéros avec les éléments qu'Émilie a apportés, je dois retourner changer quelques éléments à ma correction. Fait que c'est comme ça qu'on travaille beaucoup maintenant. Comme je disais dans la vidéo, on est porté maintenant à sortir de notre bureau juste pour être sûr pour éviter d'être inéquitable envers les élèves, mais c'est sûr que c'est quand on enseigne plusieurs profs le même cours que l'inéquité peut ressortir plus. Fait que c'est souvent dans ces petits comités-là que ça devient super important. J'ai une autre question qui vient, elle, de Guy Parent. À partir de vos résultats, un étudiant qui aurait coulé un examen ne pourrait-il pas prétendre qu'il aurait passé s'il avait été évalué par un autre prof? Les plaintes pourraient-elles augmenter alors? La question, j'ai manqué juste la fin de la question. Tu pourrais augmenter alors? Les plaintes? L'instinct, les plaintes n'augmentent pas parce que les élèves ne sont pas au courant de la chose. On souhaite de suivre le webinaire et de voir augmenter les plaintes parce qu'effectivement, on ne peut pas les premiers à la... Nous autres, on s'est lancé là-dedans sans se documenter tout au tour, mais c'est sûr depuis 100 ans, le mutigeux, c'est catastrophique. ça dépend vraiment de l'enseignant qui corrige la note qu'on obtient. Je dirais que maintenant, depuis qu'on corrige en petit comité comme ça, j'ai l'impression qu'un élève ne pourrait pas... Il ne pourrait pas dire que parce que j'étais avec telle enseignante ou telle enseignante, je me suis fait enlever plus de points. Là, ça n'a plus lieu. Quand on le fait comme ça, je pense qu'au contraire, ça va réduire le nombre de plaintes. Bien, c'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi parce que je me dis que si vous utilisez une même grille et si vous attendez un accord interjuge qui devient assez important, ça voudrait donc dire que s'il fait co-objet par un autre prof, l'étudiant va probablement arriver au même résultat d'une certaine façon. au contraire, il me semble que ça vient à planer le problème de révision. C'est une route qui est longue. C'est un chemin qui n'est pas... On n'a pas la prétention que du jour au lendemain, ça va être réservé. Tout ça, c'est prise de conscience qui va prendre... qui n'arrivera peut-être jamais ou qui va prendre vraiment beaucoup d'années. Puis, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse parce qu'on aime ça au côté des parenthèses. Dernièrement, quand j'ai corrigé l'examen 1 de calcul différentiel, il y a un élève qui n'était pas d'accord avec les points que j'avais enlevés pour toutes sortes de raisons. Puis là, je lui ai juste expliqué qu'on a tous corrigé de la même façon les trois profs et que je ne pouvais pas y redonner les points même s'il essayait par tous les moyens de me trouver des arguments. Puis, il a très bien compris que tout le monde s'est entendu sur cette façon de faire-là. Ça fait que je ne pouvais pas nécessairement redonner des points à 1. Il fallait que je redonne des points de façon équitable puis que mes deux autres collègues qui avaient enseigné, en fait, qui avaient corrigé aussi, devaient faire la même chose. Ça fait que je pense que le message qu'on envoie aux élèves, c'est qu'il y a beaucoup de cohésion dans l'équipe qui donne le même cours. Ça fait que j'ai l'impression qu'ils se sentent peut-être un peu moins. Ils n'ont pas du traitement individuel. Ils ont vraiment un traitement en équipe au niveau de la correction. Il y a Esther Dubé qui pose cette question. Elle dit, je sais qu'il y a des expériences similaires qui ont déjà été faites. Est-ce que vous avez fait une revue de la littérature sur le sujet? Est-ce que vous prévoyez publier quelque chose là-dessus en trop dans la revue Pédagogie collégiale? Ça a été une démarche qui a été très intuitive au départ. Ça s'est fait, pas un coup de tête, mais c'est vraiment cet événement-là, c'est très, très, très intuitif. Plus on avance, plus on se rend compte que oui, il y a plein de choses là-dessus. On va-tu faire une revue de littérature là-dessus? Tu ne penserais pas. On ne sait pas ce que nous réserve. On suit notre feeling. Voyons, pour publier dans la revue Pédagogie collégiale, c'est sûr que ça nous a déjà intéressés parce qu'on avait regardé cette éventualité-là. Quand on a vu l'opportunité du webinaire, on s'est lancé là-dedans plus tôt qu'autre chose, mais on ne ferme pas la porte à publier ailleurs. Bien que c'est une démarche très intuitive. On se laisse, on laisse le souverre et voir ce que la vie nous réserve par rapport à ça. C'est toujours une question qui bénéficie, le nombre de calories investies versus le retour. Si on a un regard de contamination, on trouvait que le webinaire est une belle avenue. normalement, il y a une prise d'inconscience. Le statu quo ne peut pas durer dans le fond. On se demande de quelle façon y arriver le plus rapidement possible parce que le nombre de jours de vie est compté malgré nous. Le temps est par état. Le sens de mon intervention étant, la revue de littérature, c'est de la peau. on avait envie d'aller en contact avec nos collègues pour entamer une prise de conscience et commencer des expérimentations sur le terrain malgré que ça n'ait pas été une recherche. J'avais ça rajouté là-dessus que c'est un peu en parallèle avec la revue de littérature. Quand on est allé à l'admé en 2019, on était accompagné par monsieur... André Sébastien. C'est André Sébastien qui est off de l'osmologue de l'UQAM dans le fond. Le tour de la question était fait. Le multijuge, c'est mur à mur, peu importe la discipline, c'est une catastrophe. Non, ce n'est pas nécessairement... Ce n'est pas un avenu obligé, la revue de littérature, on n'en a pas. On avance là-dedans. L'impact sur l'étudiant de ce type de correction collective-là, c'est qu'on s'assure effectivement que l'évaluation qu'il va recevoir serait à peu près la même quel que soit l'enseignant qui corrige son travail. Mais tantôt, vous parliez, entre autres, d'échecs, où il y avait des étudiants qui se voyaient avec un échec, alors que pour d'autres profs, cet étudiant-là n'aurait pas commis d'échecs. Avez-vous l'impression que ça a plané aussi la courbe de réussite ou la moyenne reçue par les étudiants, la note reçue par les étudiants? Non, on n'a pas constaté. c'est sûr que ça l'a uniformisé. Il n'y a plus des sauts aussi importants que quand on a commencé l'exercice de faire la correction collective. Mais est-ce que ça l'a amoindri les taux de réussite? Ça, je peux... Non. Ou à planir les écarts pour une même évaluation. À planir les écarts, oui. Oui. OK. OK. Il y a Marcella Fajardo qui pose la question. Vous avez souligné la cote R avec raison. Mais est-ce que vous n'avez pas peur de niveler l'apprentissage par le haut? De ne pas quoi? Je n'ai pas compris. N'avez-vous pas peur de niveler l'apprentissage par le haut? Je comprends pas. Aussi, j'aimerais que Marcella puisse peut-être décider ce qu'elle veut dire à moins qu'elle veuille parler. Marcella, si vous désirez parler, vous pouvez lever la main et je vais voir votre main levée et je vais vous donner le droit de parole. Là, Marcella, vous pouvez parler si vous le désirez. Votre micro est activé. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui. Alors, en fait, ce que je veux dire, c'est que... D'abord, je veux vous dire que j'apprécie beaucoup votre présentation. C'est vraiment très intéressant. Moi, je suis professeure de philosophie. Mais en fait, ma question, c'est comme on est très sensible à la cote R et aux effets que ça peut avoir pour les étudiants, est-ce qu'on n'a pas tendance à vouloir, en nivellant, en s'assurant d'avoir tous les mêmes notes, de vouloir en même temps remonter la note et qu'elle soit plus aussi réaliste par rapport aux écrits des étudiants? Donc, on élève beaucoup les notes pour qu'ils aient une bonne cote R, mais finalement, ça ne correspond pas nécessairement à la réalité. L'objectif, ce n'est pas de monter les notes ou de donner une meilleure note à l'élève, c'est qu'ensemble, on a une vision univoque de c'est quoi la note qu'il devrait avoir en fait, parce que ça copie, c'est quoi son niveau de compétence? Est-ce que c'est ce qui a atteint de façon excellente la compétence ou de façon moyenne ou de façon médiocre? L'enjeu que nous, on voyait très, très important, c'est que si moi, j'ai une vision excellente de sa compétence et que ma collègue a une vision médiocre, c'est ça qui ne marche pas pour l'étudiant. Le but, ce n'est pas que les deux aient une vision excellente, c'est qu'on se retrouve à un certain moment et qu'on discute de c'est quoi un élève compétent pour ce critère-là et qu'ensuite, on se dise finalement, au regard des discussions qu'on a eues, la qualité de la compétence c'est finalement un niveau moyen. On s'entend, nous, n'allons pas la faire bonifier. Donc, ce que vous dites finalement, c'est qu'en rendant la correction plus équitable entre les profs, mettons, ou pour les élèves plutôt, on rend la cote R plus équitable aussi d'une certaine façon. Je ne m'exprime pas très bien, mais voilà. On n'a pas la réponse à celle-là en fait parce que les réflexions nous ont emmené quand même à les expérimentations ont emmené notre réflexion assez loin. Au niveau, on a peut-être assuré plus d'équité, mais on n'en sait rien sur la justesse de la note qu'on a obtenue. Puis, dans le fond, je pense que c'est là l'essence de votre question. Dans le fond, ça ne l'assure pas. Ce n'est pas parce qu'on devient bon en multijuge qu'on assure la justesse de la note qu'on a obtenue. Mais il n'y avait clairement pas dans nos expérimentations un regard de, on bonifie, il fallait s'entendre qu'il fallait mettre de l'eau dans son rein, là, où un enseignant trouvait que l'élève performait, l'autre trouvait qu'il ne performait pas, ce n'était pas de s'entendre, on pousse tout vers le haut. Des fois, on met de l'eau dans son rein et on dit, c'est moi qui le perçois mal. Dans le fond, l'autre enjeu que ça a sorti avec nos expérimentations, c'est comme si on fait du tir à l'arc. Là, on essaie tous de viser à la même place. Là, l'autre enjeu qu'il faut se poser la question, c'est, il est où le centre de la cible? Donc, si je comprends, vous privilégiez vraiment l'équité par rapport à la justesse de la note, disons, la justesse de la note, ce serait une autre étude qui devrait l'établir. Moi, je trouve ça très intéressant. Je pense qu'on va vous inviter dans notre cégep. Merci. À quel cégep êtes-vous, Marcela? André Lorando. OK, parfait. Il y a Sylvain Lafortune qui pose la question, est-ce qu'il s'agit, mais s'agit-il toujours de faire une moyenne ou plutôt de s'entendre sur la performance bonne ou mauvaise? C'est vraiment de s'entendre. C'est vraiment pas dans une optique de couper la poire en deux. C'est vraiment de pouvoir comprendre de la même façon la grille de correction qu'on a établie. ça suscite vraiment des échanges très riches au niveau des départements entre collègues. Entre nous, c'est vraiment intéressant de ce qui a séné sur pourquoi tu dis que l'évaluation de la moyenne, ça prend ça, ça, ça pour qu'ils comprennent l'élève. Ça nous vient vraiment donner des super belles discussions pédagogiques sur c'est quoi la compréhension, c'est quoi le seuil de réussite et pourquoi. C'est vraiment très enrichissant de faire cet exercice-là. Beaucoup plus que si on avait juste fait la moyenne des notes, il y aurait déjà eu un certain resserrement. mais au niveau de notre propre compréhension de notre matière et de ce qu'on devrait évaluer, on est ailleurs en faisant cette pratique-là. Bien, voilà, j'ai trouvé ce webinaire la première fois. Je ne dirais pas original pour commencer parce que c'est ça, c'est une autre qualité, mais fort intéressant tout d'abord. Je trouve que ça amène une réflexion qui n'a peut-être pas été faite partout et bien sûr, j'invite les participants si ça vous a intéressé à inviter nos conférenciers et nos conférencières, donc M. Donnay, Mme Méthodologie et Mme Contexte, c'est-à-dire Émilie, Stéphanie et Jean-François à aller présenter chez vous. Et je vous invite peut-être à passer un petit commentaire dans le chat si vous avez apprécié le webinaire et bien sûr, je vous invite à aller remplir le petit formulaire d'appréciation qui, étant donné l'originalité justement de cette présentation-là, va peut-être être une façon de revoir la façon dont les webinaires peuvent se dérouler. Merci beaucoup, Émilie, Stéphanie, Jean-François. C'était très intéressant et la passion qui vous anime se reflite dans tous vos travaux, que ce soit vos travaux intellectuels de correction corrective que de présentation de l'information aussi. Alors, merci beaucoup à tous les trois et si vous allez au colloque de l'ACUPC, j'espère pouvoir vous rencontrer. Merci beaucoup à tous les trois. Merci, chers quatre participants aussi au webinaire et on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. C'était vraiment, c'était vraiment, c'était vraiment bien et je pense que les gens ont bien entendu, je pense que c'est que la vidéo qui vous a été présentée, je pense que c'était clair aussi. Vous pouvez être fiers de vous. J'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Perrault. Ça fait plaisir. s'il vous plaît. si vous voulez, allez à part de la vidéo. On va-tu pouvoir voir les commentaires? Les commentaires? Ils sont là. les gens ont bien aimé. Alors, là, je vais arrêter la vidéo. Je pense que les gens ont quitté, il reste 19 personnes nous incluant en nous. il y a Sylvain Lafortune qui écrit, qui dit, je ne veux pas que je renseigne une matière, j'enseigne en art, donc je suis plus subjectif et ça me fascine justement. Alors, il y a trois questions. OK, vous avez montré une belle sensibilité, ça c'est dans la question-réponde. j'ai mis un doute. Bon, là, il y a des gens qui ont posé des questions aussi. Il y a seulement 12 personnes. Vous voulez peut-être répondre, il y a Joanne Tramby qui a écrit la démonstration de données probantes en mathématiques et a démontré toutefois. J'ai mis un doute pour des cours de façon de formation générale. Le N, le nombre, bien sûr, est trop nombreux. Quel parallèle puis-je faire dans ce cas? Quelles sont les limites? Parce que si cela fonctionne, ça aurait été le fun, Joanne, que vous posez votre question un peu avant. Si cela fonctionne pour nous, je me mets, je me mets à la correction multijuge et collective d'ici la fin de la session. Écoutez, Mme, la réponse à la quantité de copies nécessaires, c'est minime. On parle de cinq copies, le fait amplement. Quand on était dans l'univers de la parenthèse, c'est ça qu'on a essayé de démontrer. C'est juste que c'est une démonstration mathématique qui n'est pas nécessairement le fun et digeste. Mais le nombre de copies, peu importe la discipline, la prétention, on regarde les données recueillies sans copier le fait en fait amplement. C'est vous. Il donne beaucoup le temps à devoir dédié à de telles activités et ça rend la chose possible partout dans les réseaux collégiales. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Si vous me permettez de m'initier à la fin, dans la conclusion, je voulais juste vous dire que j'apprécie beaucoup votre grande sensibilité et pour les étudiants et pour l'autonomie des profs. Parce que dans l'échange, il ne s'agit pas d'une moyenne, comme vous disiez, mais plutôt d'un échange et ça, ça respecte l'autonomie. Oui. C'est une ligne qui est bonne effectivement. C'est très fin. Merci. Si je peux compléter, parce que c'est vraiment passionnant tout ça, sur la justesse que vous avez mentionné. Oui. Je vais essayer de le vulgariser au plus simple. Dans le fond, c'est comme si on demandait, on croisait n'importe quel citoyen randomisé en rue et on lui demandait c'est quoi la valeur moyenne des maisons dans la province du Québec ou dans la ville que vous habitez et qui répondent et qu'on prenne le résultat, qu'on généralise et qu'on dise voici l'ensemble de toutes les maisons se vendent à tel prix. On ne prend qu'un seul individu et on lui demande de faire le jugement de quelque chose. Le parallèle se fait aussi en éducation. Quand il n'y a seulement qu'un enseignant ou une enseignante qui s'installe sur une copie et qui généralise le résultat, on parle d'une estimation ponctuelle. On le sait que ça n'a pas de valeur statistique. Il faut faire une estimation par intervalle de confiance. Il faudrait qu'on soit vraiment un bon nombre de juges sur la même copie pour statuer sur la justesse. Ça fait partie des expériences qu'on aimerait aller chercher. Notamment en soirée, 20 juges sur 5 copies ce coup-ci au lieu de 6 juges ou 30 copies. Réduire le nombre et essayer de voir est-ce qu'il y a dans le fond un département capable de s'entendre sur la justesse. Merci beaucoup. Moi, ça m'a ouvert les horizons parce que je lutte beaucoup avec les corrections toute seule. Cette idée d'en discuter avec les autres, ça me donne vraiment une belle piste de solutions. La dernière question, c'est celle de Melissa, mais vous allez probablement répondre oui. Si je comprends, ce n'est pas nécessaire de donner la meilleure note mais de s'entendre sur la situation de l'étudiant par rapport à la compétence qui doit être vue de façon semblable chez les enseignants. Ça, il n'y a jamais été question de donner la meilleure note, c'est vraiment de trouver le terrain d'entente sur qu'est-ce que l'élève a eu comme démarche et qu'est-ce que nous, on a comme lecture. Ça peut être un terrain de ne pas entendre aussi. Les travaux qu'on a faits, ça mène à réflexion. Il n'y a pas d'impératif de dire qu'on a tous la même note. Il y a un impératif de dire qu'on se parle et qu'on essaie de se comprendre. Peut-être que ça va prendre deux ans avant qu'on comprenne comment une personne va analyser la compétence d'un élève versus la note et qu'on finisse par se rejoindre un peu ou pas. Alors, merci à tous les trois. Vous pouvez aller dîner en paix parce que j'imagine que vous n'avez pas dîné. Alors, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci, madame Perrault. Bonne journée. Bye.